C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. Vous nous proposez ce matin de faire le tour du monde sans sortir de son salon. Oui, exactement. Ça marche comment ? Avec un jeu vidéo qui sort aujourd'hui qui s'appelle Flight Simulator et qui permet effectivement, alors c'est un peu le jeu anti-Covid par excellence en ces temps où on est un peu coincé chez soi, à défaut de pouvoir aller faire le tour du monde, aller sur les plages de sable fin à l'autre bout du monde, on peut le faire virtuellement avec ce jeu vidéo où en fait on va incarner un pilote d'avion tout simplement. On va prendre les commandes d'un A320 Neo, d'un Dreamliner, d'un Cessna. Alors reproduit, j'allais dire quasiment au boulon près et c'est l'une des caractéristiques de ce jeu. Pour ceux qui nous regardent sur AMC Découverte, vous le découvrez ces images. C'est un niveau de réalisme absolument incroyable. On arrive dans l'ère de ce qu'on appelle les jeux photoréalistes, c'est-à-dire qu'entre une image tirée du jeu et une image de la réalité, on a presque du mal à faire la différence. En fait, il y a un moteur 3D très très puissant. Ils ont reproduit des dizaines de milliers d'aéroports, des centaines de villes. Vous pouvez faire un vol en rase-mote au-dessus de votre maison ou de votre immeuble et vous allez reconnaître par exemple votre maison ou votre immeuble. Et puis on va prendre en compte aussi en temps réel les conditions atmosphériques, météorologiques. S'il y a des turbulences entre Paris et Londres par exemple en ce moment, si vous jouez, vous aurez des turbulences entre Paris et Londres. Donc voilà, vous faites des petites parties. Vous êtes vraiment dans un univers totalement contemplatif. Vous profitez du paysage à bord de ces avions. Alors c'est formidable, mais ça veut dire que si par exemple j'ai envie de me rendre à New York, je vais passer 8 heures derrière mon jeu. Oui, c'est ça, exactement, l'échelle du temps c'est 1 pour 1. Alors en vrai, on peut accélérer un peu, mais ça fait partie du plaisir. On est vraiment dans des jeux qui sont complètement contemplatifs. Il faut savoir que c'est une institution, Flight Simulator. C'est un jeu qui date la première édition de 1982. Moi quand j'étais gamin, dans les années 80-90, il y avait déjà, et les décors n'étaient pas aussi réalistes, mais des gars qui se tapaient des manuels de pilotage pour le jeu qui étaient gros comme des annuaires et qui passaient leur week-end à faire des voyages virtuels. On est dans cette tendance de jeux qui sont très relaxants finalement. Il n'y a pas d'ennemis à abattre, il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif à atteindre. On est juste en train de se balader à travers le monde et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Alors les vrais passionnés poussent parfois le délire très très loin jusqu'à transformer leur salon en cockpit. Ça fait penser à une pub, non ? Une pub ? La pub pour électricité avec... Ah oui, avec Eric Judor. Voilà, Eric Judor qui engueule sa femme parce qu'elle consomme trop avec ses cheveux. C'est un peu ça parce que là, vous avez vraiment... On peut acheter avec le jeu, vous avez aussi le joystick de pilotage, le palonnier et vous avez des gars qui transforment. Alors on va voir les images, même chose sur RMC Découverte, mais vraiment une pièce de leur maison en cockpit. C'est-à-dire que vous avez quatre écrans LCD devant vous qui sont... Voilà, c'est l'avant de l'avion. Et là, les images qu'on voit, ce n'est pas un vrai cockpit d'avion. C'est un monsieur dans son salon, enfin dans une chambre qu'il a aménagé pour ça. Donc il y a tout un business des accessoires qui s'est mis en place. Il faut noter aussi que ce jeu, c'est un jeu français. C'est un jeu qui a une résonance mondiale, mais il a été conçu par un petit studio bordelais qui s'appelle Asobo. On a une excellence française dans le monde du jeu vidéo, il faut le dire. Donc voilà, Asobo qui a mis au point, qui a développé ce jeu Flight Simulator qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Anthony.